BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Les difficultés de recrutement concernent de nombreux secteurs d'activité, notamment les transports. À quelques jours de la rentrée scolaire, les entreprises de transport manquent de chauffeurs de bus. On va en parler avec Jean-Sébastien Barraud, président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Question directe, comment est-ce que vous allez gérer cette pénurie à la rentrée ? On va la gérer au mieux de nos possibilités. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on estime à pratiquement 8000 conducteurs qui vont nous manquer au début du mois de septembre. Évidemment, ce ne sera pas 8000 cars sans conducteur, parce qu'aujourd'hui, on a décrété une mobilisation générale. Et les entreprises, comme les autorités organisatrices de transport, font tout pour trouver des solutions et assurer un service, même si le service sera parfois dégradé par rapport à la situation optimale que nous aurions souhaité. Quand vous dites dégradé, quelles conséquences, notamment pour les enfants et l'écart de ramassage scolaire ? Écoutez, on est à la recherche de toutes les solutions possibles, en réalité, pour laisser le moins d'enfants possible sur le trottoir. On va faire conduire dans les entreprises du personnel qui, d'habitude, n'est pas forcément mobilisé pour la conduite. On va demander à des conducteurs qui, habituellement, conduisent des cars de tourisme de faire du transport scolaire. Et puis, lorsque la situation le nécessitera, les entreprises, avec les autorités organisatrices de transport, seront parfois amenées à regrouper, par exemple, deux services pour n'en faire plus qu'un. C'est une situation dégradée qui, parfois, pourra conduire les élèves à partir plus tôt. Mais tout est évidemment mis en œuvre pour que le moins d'enfants possible soient sans solution de transport à la rentrée. Vous dites, il manque 8000 chauffeurs. Est-ce que cette pénurie, elle est répartie de manière homogène sur l'ensemble du territoire français ? Oui, c'est une pénurie qui touche tous les territoires, toutes les entreprises. On a 90% des entreprises du secteur qui sont concernées par cette pénurie, qui, en réalité, s'explique en partie par la crise sanitaire qui a frappé très durement notre secteur et qui a conduit un certain nombre de conducteurs à partir vers d'autres métiers pendant la crise. On a perdu 5000 conducteurs pendant la crise. Et aujourd'hui, ces 5000 conducteurs, il nous manque, quels que soient les territoires. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont changé de métier ? Notre secteur d'activité a été durement frappé. Au printemps 2020, les transports scolaires se sont arrêtés. Pendant pratiquement deux ans, les transports touristiques, les sorties scolaires, les sorties des jeunes, les sorties des centres de loisirs, tout ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse drastique d'activité pendant deux ans. Et un certain nombre de conducteurs, plutôt que se retrouver en activité partielle, ont préféré aller chercher du travail dans d'autres secteurs qui, eux, étaient en pleine activité. Je pense notamment aux transports routiers de marchandises. C'est un discours qu'on a entendu également dans la restauration. Puis en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que les conditions de travail étaient parfois difficiles. Les salaires n'étaient souvent pas à la hauteur. Est-ce que c'est vrai aussi pour le transport en autocar ? Alors oui, on ne peut pas nier la réalité. On a un vrai problème d'attractivité dans notre secteur. Problème d'attractivité, ce qui s'explique par le fait que l'on recrute un grand nombre de conducteurs à temps partiel. Et évidemment, lorsqu'on a un contrat de travail à temps partiel, on a une rémunération qui ne suffit pas à elle seule pour vivre. Et donc, bien souvent, ces contrats-là sont des compléments d'activité avec une autre activité, ou c'est un complément par rapport à une retraite. Ça complique fortement la chose par rapport aux autres secteurs, et notamment à l'hôtellerie-restauration que vous évoquiez. Comment est-ce qu'on peut attirer davantage de chauffeurs ? Est-ce que vous pensez qu'il faudra inévitablement relever les salaires ? 16% de hausse moyenne dans la restauration ? Il va falloir relever les salaires. Aucun chef d'entreprise ne vous dira aujourd'hui le contraire. Néanmoins, on a une difficulté supplémentaire. C'est que lorsqu'une entreprise choisit de relever les salaires, aujourd'hui, elle n'a pas la possibilité de le répercuter directement à son client, parce qu'elle est engagée dans des marchés publics, qui sont des marchés de longue durée, et dans lesquels les prix ont été fixés. Et toute décision de hausse des salaires ne peut pas, contrairement à l'hôtellerie-restauration, se répercuter immédiatement dans le prix de vente, ce qui pose un problème pour l'équilibre économique des entreprises. C'est une difficulté intrinsèque à notre secteur. Ça n'a néanmoins pas empêché les entreprises de revaloriser de 5% les salaires en 2022. Il faudra naturellement aller plus loin l'année prochaine. Mais il y a aussi un autre moyen pour nous, et sur lequel nous travaillons pour revaloriser les salaires, c'est d'essayer d'augmenter le nombre d'heures travaillées. Parce qu'en réalité, comme beaucoup de nos contrats sont des contrats à temps partiel, en augmentant le nombre d'heures travaillées, on augmente les salaires et donc l'attractivité du métier. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un problème de reconnaissance, de manque de reconnaissance de ce type de profession en France ? En France, on n'aime pas spécialement les métiers manuels, les métiers techniques. Vous avez raison, vous avez raison. Et pourtant, c'est un très beau métier. C'est un métier qui a du sens. C'est un métier dans lequel on est au contact des gens. Un métier qui est chaque jour différent. On est, j'ai l'habitude de dire un petit peu, lorsqu'on est au volant de son car, un petit peu son petit chef d'entreprise. On doit gérer les problèmes du quotidien. Et c'est pourtant un très beau métier. Notre fédération va passer forcée à la rentrée de le faire savoir, de le faire connaître davantage auprès du grand public en lançant une grande campagne de communication. Évidemment, il y a une inertie énorme dans votre secteur. Contrairement aux serveurs, par exemple, dans la restauration, qui peuvent être formés assez rapidement, on ne s'improvise pas chauffeur de bus, ne serait-ce que pour le permis particulier qu'il faut obtenir ? Oui, tout à fait. Dans le meilleur des cas, il faut compter 3 à 4 mois de formation pour devenir conducteur. Ce qui explique d'ailleurs qu'on sait aujourd'hui, très précisément, à 15 jours de la rentrée, le nombre de conducteurs qui va nous manquer à la rentrée. Et puis, on avait une difficulté propre à notre secteur qui était que jusqu'à l'année dernière, pour devenir conducteur de cars, il fallait avoir au minimum 21 ans. Ça voulait dire qu'un jeune qui aimait bien conduire, ne pouvait pas, à la sortie du lycée, du BTS, passer son permis de transport en commun. On était donc un métier de reconversion, ce qui explique la moyenne d'âge extrêmement élevée aujourd'hui de nos conducteurs et les difficultés qu'on a aujourd'hui. Depuis un an, on peut heureusement passer le permis D à 18 ans. Le gouvernement a pris un décret en ce sens que la profession attendait depuis extrêmement longtemps. Et on est en train, avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation nationale, d'organiser aujourd'hui une filière d'apprentissage, de façon à ce que l'on puisse, dès l'année prochaine, bénéficier d'un vrai CAP pour devenir conducteur de transports routiers de voyageurs. On a beaucoup parlé du ramassage scolaire, mais le transport en autocar sur les longues distances a également connu un été assez spectaculaire en termes de demandes et de fréquentations dans les bus. – Alors c'est un secteur, vous savez, qui est libéralisé depuis la loi dite loi Macron, qui est la loi de 2015, qui, entre 2015 et 2019, s'était fortement développé, répondant et montrant que l'autocar répondait à un vrai besoin de déplacement. La crise sanitaire est arrivée, 2020-2021, le trafic s'est effondré. Mais vous avez raison, cette année, on sent que le trafic repart très fortement à la hausse. En réalité, il repart depuis la fin de l'année 2021. On sent cette volonté des gens de voyager à nouveau, de voyager en car. Et effectivement, on espère rapidement retrouver les niveaux de trafic que nous avions avant la crise. – Néanmoins, est-ce que la transition écologique ne représente pas une menace pour le transport en autocar ? On sait par exemple que le gouvernement veut favoriser le transport en train avec une énergie électrique. – Écoutez, moi j'ai une conviction, c'est que le transport collectif est plutôt une réponse au défi de la transition écologique. – Même avec des moteurs diesel ? – Un autocar, c'est 30 voitures de moins sur la route. Et même avec les moteurs diesel les plus récents, il vaut mieux avoir un autocar sur la route que 30 voitures. Ceci étant dit, notre secteur s'est inscrit massivement dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, on commence avec les industriels à voir apparaître un certain nombre de véhicules, d'autocars avec des énergies alternatives, même si le rythme de développement de ces véhicules à notre goût est encore trop lent. – Merci beaucoup Jean-Sébastien Barraud d'avoir été en duplex avec nous ce matin, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501